bien il est 15h30 bonjour à toutes et à tous je vous propose de commencer le conseil municipal alors nous sommes tous présents c'est très bien et pour suivre notre règle habituelle je vous propose de nommer marion réglé comme secrétaire de séance si vous êtes d'accord petit point avant de commencer à dérouler le conseil d'aujourd'hui vous noterez la présence de julienne bouchard à côté de christophe canu la raison c'est que c'est le dernier conseil municipal de christophe qui va nous quitter physiquement le 17 de ce mois 17 mars et donc on a demandé à julienne d'assurer l'intérim pour la période en attendant la nomination du remplaçant ou de la remplaçante du remplaçant la remplaçante de christophe et pour votre information nous recevons quatre candidats ce vendredi 10 mars voilà nous pouvons commencer à dérouler l'ordre du jour le point numéro un c'est l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 30 janvier 2023 donc nous vous l'avons transmis nous n'avons pas reçu de commentaires mais si vous en avez pas de commentaires et bien donc nous pouvons passer au vote qui approuve ce compte rendu merci beaucoup ce compte rendu est approuvé à l'unanimité le point numéro 2 c'est l'approbation des comptes de gestion pour l'année 2022 jusqu'en début de semaine dernière nous devions avoir la présence du comptable du trésor monsieur fernandez qui nous a annoncé en milieu de semaines qu'il ne pourrait pas venir il nous a néanmoins confirmé que les comptes de gestion qui ont été établis et qui nous ont été transmis sont bien conformes aux comptes administratifs de la commune donc je sais pas si vous voulez passer à travers tous les chiffres mais je pense pas que ça soit nécessaire à partir du moment où vous nous dites ce que vous dites oui et il nous l'a et nous l'a aussi confirmé donc si vous êtes d'accord je vous propose de délibérer sur le fait qu'on approuve le compte de gestion pour l'exercice 2022 du budget de la commune dont les écritures sont bien conformes aux comptes administratifs budget de la commune on va gagner du temps on est d'accord sur l'ensemble des comptes de gestion vous voulez faire la commune et ensuite les autres si vous êtes d'accord non les comptes de gestion ça sera l'ensemble on peut bien sûr ok donc donc elle est le compte de les comptes de gestion visés certifiés conforme par l'ordinateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part donc qui vote merci le compte de gestion approuvé à l'unanimité le point numéro 3 sur lequel nous allons rentrer beaucoup plus dans les détails c'est l'approbation des comptes administratifs pour l'année 2022 et je vais passer la parole à dominique sichet en charge des finances qui va vous faire une présentation de ses comptes et des explications sur les dépenses et les recettes dominique je suis bien merci voilà la présentation des comptes administratifs 2022 donc le sommaire qui est le même tous les présents je vais d'abord vous présenter les résultats d'investissement ensuite une synthèse générale ensuite les résultats des budgets annexes après nous passer au vote des comptes administratifs et enfin un petit diapo sur les résultats cumulés 2022 donc la synthèse des recettes de fonctionnement 2022 les recettes de fonctionnement du compte administratif 2022 ont été réalisés à hauteur d'environ 266 pour cent et donc je vais vous en présenter le détail donc le chapitre 70 représente les produits des services il a été réalisé à hauteur de 115 pour cent pour un montant de 153 mille 462 39 euros et donc il représente 9% des recettes de fonctionnement de la commune donc dans ce chapitre on retrouve les concessions du cimetière donc on peut constater qu'en 2022 le résultat est beaucoup moins important qu'en 2021 parce qu'en 2021 donc il y avait une sérieuse remise à jour maintenant on repart plus sur un retour à la normale ce chapitre comporte aussi des différentes redevances le remboursement des budgets annexes donc le montant de 85 1300 euros correspond à 4800 euros au salaire de l'agent portuaire et pour 80 1500 euros aux frais de personnel pour les ordures ménagères il ya 10 000 euros en moins en 2022 par rapport à 2021 parce que suite à la mise en service du compacteur les employés communaux ont passé moins de temps du coup on réduit leur temps de travail donc moins de temps sur le budget ordures ménagères et ensuite autre recette dedans il ya le camping la recette des clénants également pour l'été 2021 le chapitre 73 pour l'été 2022 le chapitre 73 donc impôts et taxes il a été réalisé à hauteur de 106 % pour un montant de 842 mille 40,42 euros ce qui représente 51 % les recettes de fonctionnement de la commune donc dans ce chapitre 73 on retrouve les taxes foncières et les taxes d'habitation la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des impôts parfaits sur réseaux et les taxes passagers taxe de séjour donc les taxes passagers en 2022 ont augmenté de 33 mille euros par rapport à 2021 dû évidemment à la météo très clémente pendant l'été on a également une augmentation importante de la taxe de séjour d'un peu plus de 18 mille euros en 2022 parce que suite à de nombreuses relances de la commune airbnb et abritel ont enfin payé ce qu'ils étaient payés à la commune donc ça nous donne un apport important voilà et on peut noter on a une légère diminution des droits de place et des droits de mutation le chapitre suivant donc les recettes de fonctionnement 2022 c'est le chapitre 74 dotation et participation donc il a été réalisé à hauteur de 96 % pour un montant de 355 1588,92 euros ce qui représente 22 % des recettes de fonctionnement de la commune dans ce chapitre on retrouve la dotation globale de fonctionnement donc en détail on a 180 1314 euros de dotation forfaitaire 13 673 euros de dotation de solidarité rurale et 10 883 euros de dotation biodiversité et donc dans la dgf on y ajoute la dotation d'insularité qui représentait 131 817 euros en 2022 et avec une petite dotation recensement puisque donc début 2022 on a mis un recensement sur l'île de bruyère le chapitre suivant c'est le chapitre 75 produits de gestion courante donc il a été réalisé à hauteur de 106 % pour un montant de 76 351 71 euros il représente 5 % des recettes de la commune donc on retrouve dans ce chapitre principalement les locations des logements communaux qui ont donc nettement augmenté parce qu'on a aussi ajouté la citadelle avec les verres et bréas et puis évidemment les logements de la gendarmerie les nouveaux logements de la gendarmerie communaux qui ont été rendus disponibles début 2022 le chapitre suivant donc le chapitre 013 042 76 et 77 ce sont donc les atténuations de charges les produits financiers exceptionnels il a été réalisé donc à hauteur de 85 % pour un montant de 93 en fait en 2,63 euros donc il est principalement constitué du chapitre 013 qui représente les remboursements des arrêts maladie chapitre 042 l'amortissement des subventions le chapitre suivant c'est le chapitre 002 donc le résultat d'exploitation reporté évidemment réalisé à 100% et donc qui représente 128 451 1 18 euros donc voilà la synthèse des recettes de fonctionnement 2022 donc il était réalisé 1 million 649 mille euros 397,25 euros donc le compte administratif 2022 en recettes de fonctionnement ce qui représente donc 102,64 % de taux de réalisation par rapport au BP et donc on peut observer qu'entre 2021 et 2022 on a une augmentation de 93 300 euros de recettes de fonctionnement on va passer maintenant à la synthèse des dépenses de fonctionnement 2022 donc il était prévu 1 million 607 mille euros on a réalisé 1 million 470 mille euros et donc je vais vous en présenter le détail donc le chapitre 011 qui représente les charges à caractère général donc il a été réalisé à hauteur de 99,94 % pour un montant de 301 828,69 euros on a donc une augmentation 2022 de 30 000 euros par rapport à 2021 du principalement donc dépenses des lagages importants également des nombreuses interventions données à nature la mise à jour du logiciel informatique JVS donc le logiciel de gestion de la commune et puis évidemment une inflation en 2022 le chapitre suivant le chapitre 012 ce sont donc les charges de personnel donc il a été réalisé à hauteur de 98,14 % pour un montant de 660 497,69 euros il est également en hausse par rapport à 2021 de environ 73 mille euros donc dans ce chapitre on a notamment ce qui provoque aussi la hausse la rémunération du personnel non titulaire donc la chargée de mission du pat et la chargée de mission tourisme durable mais je vous rappelle que ces deux chargées de mission sont subventionnées pour le pat à hauteur de 70 % et pour le tourisme durable à hauteur de 80 % et c'est évidemment dans ce chapitre qu'on a aussi les remplacements suite à des maladies et une petite augmentation du point d'indice des salariés de la commune de 3 % pour le personnel public territorial le chapitre suivant le chapitre 65 subvention et participation donc il a été réalisé à hauteur de 65,10 % pour un montant de 106 1761,4 41 euros donc la différence importante provient donc de la non utilisation d'une subvention prévue pour le budget ordure ménagère et déchets de 57 mille euros on y reviendra tout à l'heure du résultat qui permet d'améliorer ce budget on en parlera tout à l'heure voilà on a également encore cette année augmenté les subventions enfin cette année donc 2022 augmenter les subventions d'association par rapport à 2021 voilà une synthèse des dépenses de fonctionnement en 2022 donc c'est en 2022 les dépenses de fonctionnement ont été réalisés à hauteur de 91 45 % par rapport au BP pour un montant de 1 469 605 65 euros donc mais nos dépenses ont augmenté par rapport à l'année 2021 d'environ 126 mille euros dû principalement à des frais de personnel supplémentaires pour mener à bien les différents projets lancés par la commune donc voilà une petite synthèse de l'épargne brut qui je vous le rappelle est donc la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement donc pour 2022 l'épargne brut est de 280 à 3506 euros et je vous rappelle qu'en 2021 elle était de 296 441 euros donc on a une petite diminution d'environ 4% voilà pour les résultats de fonctionnement on va passer ensuite aux résultats d'investissement 2022 donc les dépenses d'investissement il avait donc été prévu 3 millions 64 mille euros il a finalement été réalisé 1 million 999 mille euros pour rappel en 2021 les dépenses d'investissement s'élevaient à 828 mille euros et donc je vais vous en présenter le détail voilà les différentes dépenses d'investissement de la commune en 2022 donc le plus gros investissement évidemment correspond à l'opération 100007 la logement sociaux 698 mille euros donc ça représente pour 625 mille euros l'achat auprès de terres d'amour habitat des logements communaux donc 625 mille euros d'achat auquel il faut évidemment penser qu'il y avait eu donc 295 mille euros de subventions donc le coût pour la commune du t4 et du t2 est équivalent à 330 mille euros dans le chapitre divers bâtiments communaux également on a l'investissement donc pour le t4 au dessus de la salle des associations donc pour un montant de 134 475 euros et dans les divers bâtiments communaux on a également 50 mille euros dépensés pour la réfection de la roue du moulin du burlot dans sachant que en 2021 il y avait eu déjà un à compte de 23 mille euros pour ses trous quoi mais sur 2022 on a 50 mille euros pour le moulin du bureau après bah oui à des dépenses de voirie évidemment pour l'entretien des routes voilà il reste un petit peu de budget 30 mille euros de salle polyvalente ensuite les résultats d'investissement 2022 donc il avait été prévu 3 millions 64 mille euros il a été réalisé 2 millions 245 mille euros la différence provient essentiellement donc des subventions voyez on avait prévu 847 mille on a reçu 311 mille mais ce sont des subventions donc pour une hauteur de 400 mille euros ont été déçu qui sont des situations notifiées mais dont on attend évidemment le versement puisqu'on a pas mal de papiers à remplir pour ça mais donc il ya 400 mille euros de subventions qui sont accordés et qu'on recevra dans le courant de l'année 2023 donc le financement de l'investissement il est représenté à 40 % par les excédents d'investissement reportés pour 901 1658,57 euros 14 % donc par les amortissements 27 % par les opérations patrimoniales 5 % par la fcpva taxe de ménagement et 14 % par les subventions d'investissement et donc on a 400 mille euros de subventions notifiées et donc accordées mais on a fait des demandes supplémentaires notamment pour la montée du port clos dont on est en attente d'accord ou pas la synthèse générale donc du compte administratif 2022 pour le budget de la commune donc ça ça reprend les diapos précédentes et donc voilà les résultats 2022 donc pour le budget de fonctionnement on a un résultat positif de 179 mille 791,60 euros et pour le budget investissement on a un résultat positif de plus 244 mille 805,51 euros est ce que vous avez donc des commentaires à faire sur ce budget sur le compte administratif oui sur le budget on verra plus tard merci pour cette présentation une remarque luminaire le temps nous a manqué depuis jeudi après midi pour analyser en détail les centaines de pages que nous avons reçues donc nous ne ferons que des remarques générales dans la présentation que vous avez fait il n'y avait pas toujours la comparaison par rapport au budget voté et par rapport au compte administratif 2021 donc elles sont quelquefois et je sais que c'est difficile par expérience de de le faire mais on n'a donc pas cette comparaison toujours par rapport à la fois ce que l'on a voté en début d'année est ce que nous avions réalisé il ya un chiffre important que vous ne donnez pas et sur lequel nous allons revenir c'est le résultat de l'année parce que là le fonctionnement aux 179 mille euros c'est avec le report de l'excédent de l'an dernier or le résultat de l'exercice il est en forte baisse par rapport à à l'an dernier et on va y on va y revenir donc sauf erreur ou omission de ma part compte tenu de de temps je ne vais pas commenter en détail chacun des chiffres mais m'en tenu des chiffres globaux sur les chiffres bruts de charge progresse plus vite que les produits les charges et progresse de 9,22 % 6 % pour les produits donc il ya une progression 50 % plus forte pour les charges que pour les produits alors il faut qu'on ait ça en tête on a déjà eu l'occasion dans d'un point c'est encore plus vrai quand on est le haut quand on élimine dans les résultats reportés sont qu'une affectation des résultats de l'année passée c'est pas une c'est pas un produit réel de l'année donc on est dans ce cas là quand on élimine l'affectation du résultat de l'année précédente on est à 9 22 % contre 5 5 pour les 5 plus précisément pour les recettes ce qui nous amène à une progression 66 % c'est à dire deux tiers plus fort pour les charges que pour les revenus si on regarde les charges sur lesquelles la commune a véritablement la main c'est à dire les charges à caractère général le personnel et les subventions la croissance des charges elle est plus de 9,22 % mais elle est près de 12 % les de 11 97 précisément si on regarde les recettes aux résultats reportés je vous ai dit qu'elle progresser de 55 5 55 % et on n'est pas un périmètre égal parce que vous me rappelez à juste titre qu'en 2021 le budget de la citadelle était un budget annexe donc il n'était pas dans les recettes de l'année tandis qu'en 2022 il y est donc les loyers sont dans les recettes en 2022 et pas dans le 21 ça veut dire qu'à périmètre égal les recettes hors résultats reportés augmentent simplement de 4 58 % on a vraiment une très grosse différence et c'est le message principal entre les 22 % de croissance des charges et puis la croissance des recettes si on compare ce 11 97 à ce 4 58 il faut encore avoir en tête un élément important que vous avez que vous avez indiqué mais que je souhaite souligner il ya 36 mille euros de taxes de passagers de plus en 2022 en 2021 et on pourra tous considérer que c'est une excellente année c'est probablement une année exceptionnelle et on peut pas considérer que c'est une année qui soit reproductible reproductible à l'infini ce qui veut dire que on a probablement en germe ce qu'on appelle un effet ciseaux que vous aviez évoqué d'ailleurs en début de mandat qu'on a pu voir quelques fois un effet ciseaux auquel il faut faire très attention à ce qu'ils ne se poursuivent pas parce que au rythme où l'on va on va avoir des difficultés alors je vais vous donner le chiffre que vous n'avez pas donné l'excédent de l'ensemble des recettes sur l'ensemble des dépenses pour l'exercice et il apparaît dans le compte de gestion hors résultat reporté il est de 51 mille euros 51 mille euros contre 98 mille euros l'an passé donc il est il est de la moitié il est de la moitié et à périmètre à périmètre équivalent il est même de moins de la moitié alors l'honnêteté intellectuelle nous conduit à dire qu'on sait que c'est un résultat qui fluctue et il a été plus bas dans le passé pendant quelques exercices mais attention si l'effet ciseaux que j'évoquais se poursuivait il finirait par limiter vite les ressources propres de la commune c'est à dire les capacités de financement aux seules dotations aux amortissements et aux dotations aux amortissements que l'on a dans la commune et qui sont importantes qui sont à près de 300 mille euros de mémoire il faut diminuer des reprises de subventions qui interviennent dans dans le même temps donc cet effet ciseaux avec une augmentation des charges et une diminution et une augmentation moins forte des recettes est pour nous un élément de préoccupation on est intervenu à plusieurs reprises dans dans le courant de de l'année pour dire ce que l'on pensait de tel ou tel projet les projets finissent par se traduire dans les chiffres la situation elle n'est pas catastrophique à ce stade mais il ya l'inflation que vous évoquez à juste titre sur lequel on n'a pas grand n'a pas grande mais faisons attention dans le cadre du budget 2023 à maîtriser les dépenses parce qu'on est à peu près sûr que les dépenses que l'on fait on les réalisera les recettes elles sont beaucoup plus fluctuées voilà le commentaire global que nous avions à faire sur le sur le budget donc essentiellement sur le budget de fonctionnement on sait qu'en matière d'investissement il peut y avoir des fluctuations entre exercices et on n'a pas de commentaire particulier une question par rapport à la présentation qui a été faite sur l'investissement vous avez dit qu'il y avait 400 mille euros de subventions notifiées qui n'ont pas été reçues ces subventions sont à un risque ou c'est quel est votre jugement pour vous donner un exemple sur les logements de la gendarmerie on avait deux subventions dont une de 147000 euros qu'on n'a toujours pas touché mais on a la laisse de confirmation du président de la région bretagne qui nous octroie cette 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 subvention et en fait les 400 mille euros que dominique a mentionné ce sont les subventions où à chaque fois on a la lettre de la région ou de l'état mais pour des raisons principalement administratives et le fait qu'on doit leur fournir absolument tous les justificatifs c'est ces subventions ne sont pas ne sont pas sur nos comptes aujourd'hui on a en plus de ces 400 mille euros on doit avoir 500 mille euros de subventions demandées mais qui elles là sont en cours de traitement par les services soit de l'état soit de la région et sur lesquels on ne peut pas commencer tant qu'on a pas reçu un avis la vie une confirmation par le président de la région coût par le préfet et cette subvention est accordée par exemple sur la montée du porte-l'eau on a 3000 euros entre des pt rbs il sur lequel on attend la réponse du préfet donc c'est là elles sont en risques d'asseoir et celles-là sont en risques d'accord mais elles sont pas dans les cas de 100 millions d'accord le birlon a vu la lettre de la région on n'a pas touché l'argent d'accord donc donc à l'effet de trésorerie comme maintenant est ce que c'est et donc c'est pas la raison qui explique le la sous-consommation d'investir à la page 23 les dépenses d'investissement sont voilà 50% inférieur à ce qui était prévu un peu moins de 50% quand même mais entre 2 millions et 3 millions mais c'est parce qu'on n'a pas le temps de faire on avait prévu de faire les travaux du port-clos oui et puis comme il est extrêmement difficile d'accord les entreprises aujourd'hui les appels d'offres sont en cours mais on a entre guillemets traîné dans le l'avancement du projet il ya la montée de vous il n'y a pas une lecture directe entre subventions non enfin non reçus et retard ou projet d'investissement différé de ce fait il ya la montée du port-clos aussi qui a été retardé du coup on a on a fait peu de paiement pour la montée du port-clos 2022 les travaux de voirie et les factures arrivent maintenant parce que je me souviens d'un commentaire que vous nous avez fait il ya peut-être pas la dernière fois mais avant que vous surveillez de près la trésorerie donc vous l'avez pas commenté mais on l'a trouvé dans les dans les pages que vous avez envoyé donc elle est positive donc il n'y a pas de l'immédiat maintenant je ne sais pas quelle est la saisonnalité de la trésorerie non plus et c'est le montant qu'il faut garder pour pouvoir faire face du mois des décalages de paiement de commandes d'organismes ou de départements de l'état ou de la région par exemple un point de vigilance effectivement et on sera peut-être amené à décaler des projets des projets si on considère que la trésorerie quoi sur certains projets on va pas aller chercher un emprunt bancaire et donc on peut avoir un autre idée aujourd'hui à peu près un million d'euros en disponibilité par au bivou roi atteint au 31 décembre et votre vous avez un chiffre de auquel enfin un seuil minimum en dessous duquel vous n'êtes pas tombé en d'accord mais on a bien conscience qu'en 2022 je l'ai dit d'ailleurs dans les commentaires on a dépensé 126 mille euros de plus qu'en 2021 et on n'a eu que 93 300 euros de recettes supplémentaires donc on on a bien vu l'épargne brut est légèrement inférieure en 2022 qu'en 2021 donc on a conscience qu'il faut faire attention à nos dépenses c'était sorti dans le débat sur le d'or et on a la traduction plus précise aujourd'hui il ya un point sur lequel on va être quand on va être vigilants au niveau de la préparation du budget de 3 sans aucun doute mais il ya un point sur lequel on va travailler un peu plus parce que je pense que ça pas été forcément bien pris en compte dans les comptes administratifs 2022 c'est qu'on emploie assez souvent les employés communaux à faire faire des travaux sur projet d'investissement c'est vrai qu'on va mettre un peu marginale la touche on a beaucoup de projets actuellement c'est un peu moins marginal que les vidéos ça ça va pas ça va pas changer la face du monde mais quand on parle de je pense que les chiffres que vous avez donné avec le résultat qui de 50 milles là où il était plus tôt de 100 mille avant il ya peut-être 25 mille euros en fait mais on emploie des gens pour faire des projets d'investissement on pourrait dire hors de question on veut pas faire ça mais ce n'est pas ces gens mais à ce moment là c'est des si les sociétés qui vont faire les trois aussi plus cher s'il ya des travaux qui sont faits par les employés communaux il faut les immobiliser mais sur les chiffres effectivement 100 mille d'un côté 50 mille on a plus de 30 mille de plus de recettes de taxes sur les passagers et on a on a 6 on doit avoir 25 mille de recettes verrie d'une année sur l'autre qui sont donc on a on a on a près de 60 mille euros de recettes que l'on n'avait pas l'an dernier qui sont dans le budget de cette année et on divise quand même par deux alors il ya l'inflation il ya l'augmentation etc il faut faire attention mais je pense qu'on va être notamment et on sera forcément vigilants vu qu'on a une tendance à monter les subventions il faut qu'on garde les gens le personnel le personnel avec les deux chargés de la ville partie qui est prise en charge effectivement mais qui sont dans les recettes alors on rentrera ça le mois prochain je pense début avril et dans le budget on va être obligé de prendre en compte après la taxe barnier sur les passagers l'instant en 2023 on a plutôt une capacité supérieure de d'embarquement des bateaux donc c'est pas sûr qu'elle déménite beaucoup quand même peut-être elle sera peut-être au même niveau ça peut être au même niveau cette année mais les charges que vous évoquez la plupart des charges sont des charges on peut considérer comme fixe alors que les recettes sont des recettes variantes et on sait et on sait pour avoir fait des budgets dans divers cas donc cadre communal que les les charges on est à peu près sûr de les réaliser quand on les décide les recettes c'est plus anéatoire donc il y aura une année si ça se passe bien en 2023 et j'espère et on espère tous pour la commune quand ça se passera bien ça peut arriver en 2024 vous n'avez pas donné la taxe sur les mutations foncières je sais pas de combien elle est je suis pas allé la chercher mais voilà une taxe qui fluctue aussi est peut-être bonne cette année sera peut-être bonne l'année prochaine à notre surprise pas mal de ventes et témoignent pas elle était inférieure à celle de 2000 vous voyez c'est une taxe départementale qui redonnait en fonction des communes mais on peut avoir des surprises bonnes ou mauvaises par contre les charges on est à peu près sûr qu'elles arrivent mais sur la taxe à passagers il faut savoir que vous comparez 2022 et 2021 2021 et 2020 les covides on a quand même une personne de moins sur l'ensemble de l'année qui fait donc une perte aussi de recettes au niveau de la taxe barnier donc ça aussi ça ça explique en l'heure on est là de mémoire on est à 160 on a été longtemps à 120 en taxe barnier donc les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel après on a le tarif du ticket qui a augmenté aussi donc la taxe barnier va augmenter par passagers mais bon il faut rester vigilant on est bien d'accord et bien conscients de ça il ya aucun problème le résultat il est divisé il est divisé par deux alors que alors qu'il ya des éléments très favorables de périmètre à peine divisé par deux on va on va faire tous les budgets et on les voit après qu'on voit très après donc résultat des budgets annexes 2022 donc pour le budget ordures ménagères et déchets donc il a été réalisé 498 mille 489 pardon 489 1608 euros et 65 centimes de recettes de fonctionnement d'ordures ménagères et déchets donc réalisé à hauteur de 91,34% donc la remarque principale évidemment c'est les produits exceptionnels là on en a parlé tout à l'heure les 56 mille euros c'est donc la subvention qui n'a pas été nécessaire pour équilibrer ce budget donc on le verra tout à l'heure dans les résultats donc tous les autres postes ont été réalisés en accord avec les prévisions du bp donc la différence au niveau des produits et services là c'est dû à un remboursement d'un trop payé en 2021 qui nous a été remboursé donc en 2022 pour les dépenses de fonctionnement du budget ordures ménagères et déchets donc il a été réalisé 513 mille 366 635 euros en 2022 donc ce budget a été réalisé un taux de réalisation à 95 78 % par rapport au bp et donc la différence principale au niveau des opérations d'ordre c'est du fait que le deuxième compacteur finalement n'a pas été acheté donc n'a pas été amorti au niveau des dépenses d'investissement donc pour le budget ordures ménagères et déchets il a donc été réalisé 272 651 67 euros pour un taux de réalisation donc de 30 36 % du évidemment au deuxième compacteur qui n'a pas été acheté également au au corbeille de tri là vous avez pu constater qu'ils sont en train de d'être changés qui sont tout ça sera payé en en 2023 et puis au chapitre 20 ce sont des études tpfi qui attendent l'autorisation administrative de l'autorisation donc de création du port communal du port de commerce pardon au port de la corderie avant de reprendre des études et pour les recettes d'investissement du budget ordures ménagères et déchets il a donc été réalisé 689 mille 733,42 euros et donc les subventions non reçues la 282 mille euros correspondent aux subventions à émis appel à manifestation d'intérêt donc cité au adem pour justement ce qui concerne les corbeilles et les points d'apport volontaire le remplacement des corbeilles et des points d'apport volontaire donc le résultat du budget ordures ménagères et déchets donc le résultat 2022 pour le budget de fonctionnement est de moins 23 757,70 euros et pour le budget investissement de plus 417 081,75 euros donc c'est à mettre évidemment en parallèle avec 2021 où le résultat de fonctionnement était négatif mais de 56 944 euros donc grâce aux compacteurs on a pu rééquilibrer et on espère que du coup en 2023 on arrivera à avoir un budget positif au niveau de la section de fonctionnement voilà si vous avez des commentaires question parce que tout est lié au deuxième compacteur dans les comment l'excédent en investissement et le petit déficit de fonctionnement donc d'abord de savoir quelle est la visibilité maintenant pour l'arrivée de ce compacteur et et est-ce que puisque les bacs de tri sont arrivés est ce que ça pose des problèmes d'exploitation aujourd'hui le fait de ne pas l'avoir ah bah c'est sûr qu'on préférait l'avoir la raison pour lequel on il y a plusieurs raisons pour lesquelles on retarde moi je m'étais engagé vis-à-vis du préfet à RIPA parce que même le premier compacteur il est il n'est pas vraiment autorisé il est toléré il est toléré mais il n'est pas autorisé mais on avait justement argumenté du fait que ça nous permettrait d'améliorer notablement notre opération si on l'avait donc je m'étais engagé à ce deuxième compacteur on ne le mettra en place que lorsqu'on aurait les autorisations administratives à minima cette autorisation administrative normalement on doit la recevoir avant l'été la deuxième raison pour laquelle on n'a pas poussé sur le bouton de l'achat du deuxième compacteur c'est que alors que ces outils sont extrêmement utiles pour l'opération d'une commune comme la nôtre ou même pour la protection de l'environnement il est extrêmement difficile d'avoir des subventions on nous avait dit qu'il y avait une piste nouvelle qu'on pouvait essayer de suivre et on a pris des actions pour ça mais pour l'instant la subvention pour acheter des choses comme des compacteurs alors que c'est vraiment fondamental dans la gestion des déchets ça c'est la deuxième raison est-ce que ça va avoir un impact sur notre opération il n'est pas impossible qu'on inverse l'utilisation du compacteur et qu'on l'utilise pour les emballages le compacteur existant pour l'instant il sert sur les ordures ménagères et on constate qu'il y en a de moins en moins parce que les gens trient de plus en plus d'une part que les gens utilisent des composteurs il y a un certain nombre de raisons qui font que la quantité d'ordures ménagères diminue alors que la quantité des emballages augmente et donc on est en train d'étudier la possibilité d'inverser parce qu'il y aurait aussi a priori un gain plus important en termes de transport si on compactait les emballages pour l'instant les emballages on transporte une tonne et demie dans un grand... c'est de l'air on transporte de l'air on transporte du vide et donc on est en train de regarder ça alors on ne peut pas avoir tous le même compacteur parce que les réglages sont différents en fonction de ce qu'on compacte mais aujourd'hui les emballages vont où ? ils vont dans des containers ouverts de 35 mètres cubes et puis on a qu'un poids de huile, ils les tassent un peu on fait du bricolage on vide tous les emballages dans ce grand container ouvert et puis on essaye de les tasser un petit peu on s'est fait une sorte de poids mort une dalle en béton en fait qu'on pose sur les échelles pour essayer de les tasser mais on transporte du vide alors que dans le compacteur on compacterait exactement d'une manière contrôlée donc c'est à l'étude et on reçoit à la fois les fabricants de compacteurs et le Smithread le 16 mars pour faire deux choses ça fait un an qu'on a le compacteur maintenant donc on veut faire un petit peu les lessons learned de l'utilisation pendant un an et d'autre part travailler avec eux sur la possibilité d'inverser et le premier compacteur a été subventionné ou pas ? non, non, pas du tout mais vu le gain qu'il nous apportait ça me paraît et puis à l'époque si vous vous rappelez vous êtes bien d'ailleurs les problèmes d'envol il n'y avait pas de débat il n'y avait aucun quand même ça me gêne un petit peu qu'on ne soit pas du tout aidé pour des outils aussi importants parce que là avec les poubelles l'emballage est en train d'exploser oui et la chaîne de ramassage puisqu'on est sur les ordures puisque maintenant il y a des poubelles jaunes un peu partout sur l'île ça suppose un flux amont de collecte qui n'existait pas avant puisque maintenant il y en a un peu partout et ça c'est organiser comment ? pour ramasser ces poubelles c'est une rotation tous les jours c'est non, non, pas encore par jour parce que l'autre jour ça débordait déjà dans le bourg là c'était on est en plein mois de février donc avant même les touristes on est en train de regarder tout ça parce que si jamais on inversait les usages au niveau du compacteur on pourrait aussi utiliser la baume la benne à ordures ménagères pour justement ramasser les emballages parce que ça faciliterait énormément le transfert dans le compacteur et auquel cas on demanderait aux gens de déposer eux-mêmes leurs ordures ménagères dans les bacs 750 litres d'accord c'est tout ça qu'on regarde et la réunion ça a l'air un peu pas très bien organisé tout de suite parce que les bacs sont arrivés alors que les bacs sont arrivés on a accéléré l'arrivée des bacs parce que les subventions étaient liées à une deadline il fallait qu'on ait tous les équipements sur l'île avant le 15 février pour votre information la semaine dernière les gens de Cité-O et de l'ADEME sont venus vérifier effectivement le projet avait avancé comme on l'avait annoncé et ils sont repartis très satisfaits ils veulent même faire Debréa un exemple en termes de comment améliorer le tri sélectif hors foyer comment sensibiliser les gens à trier dans les trois poubelles là il y a on n'y est pas encore non mais et même pas du tout même on a quand même maintenant les outils pour le faire après c'est une question quelque part de volonté des gens de mettre dans la bonne poubelle alors qu'avant on leur donnait pas cette possibilité avant ils étaient hors foyer hors foyer ils étaient obligés de tout mettre dans la même corbette il faut quand même faire attention plus on met de poubelle plus il y aura têché ça c'est pareil on n'a pas mis beaucoup plus mais il ne faudrait rien faire c'est-à-dire que j'étais retrouvé dans la poubelle alors actuellement on les retrouve dans les champs dans les champs il y a des communes il y a des communes il y a des communes dans les champs il y a des poubelles il n'y a jamais eu un papier grand les toilettes dans les champs il y en a qui ont été installés à Kouézen moi ça fait 15 ans que j'habite là-bas je n'ai jamais ramassé un papier grand et là ils sont venus la ramasser aujourd'hui c'était à moitié plein j'ai demandé à ma voisine Roselyne l'autre jour ils ont mangé sur son mur ils ont tout laissé par terre sur les côtés enfin là-bas ça pique nique énormément à Kouézen c'est pour ça qu'a priori il fallait faire un point ce que je veux dire c'est qu'entre demander aux gens de rapporter leurs déchets ce que vous faites par des panneaux on va continuer mais quand on a le choix entre rapporter ses déchets et avoir une poubelle à disposition on va baigner localement le volume va augmenter ça dépend des gens en masse le volume de déchets augmentera plus vous mettez de poubelles là on n'a pas mis plus de poubelles on a mis des poubelles triées il y en a trois au lieu d'une il y a quelques endroits où on en a mis une sur les circuits touristiques enfin là où vont les gens c'est un débat il y a une étude de Louis Brigand et de l'UBO l'université de Bordogne Occidentale il y a plusieurs années sur les îles qui préconisent de ne pas mettre de poubelle parce que plus de poubelles plus d'engins plus d'expéditions plus de chars vous pouvez vous reporter à cette étude sur le résultat des ordures ménagères là c'est le résultat y compris le report de l'année dernière le résultat de l'année il est positif c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas utiliser de l'argent du budget principal donc là il apparaît à 23 000 euros y compris les 57 000 de l'an dernier mais c'est un résultat positif de 33 000 euros alors il y a des recettes qui sont un peu exceptionnelles et il y a les 10 000 euros qui ne viennent plus du budget qui ne sont plus en charge pour ce budget-là vis-à-vis du budget de la commune mais bon on n'est pas loin de l'équilibre on est quand même il faut il faut aussi se dire il faut aussi se dire ça il y a de gros investissements à venir mais qui ne joueront pas sur la partie la partie charge ils joueront vraiment sur la partie de l'investissement ok donc on passe au budget suivant le budget eau et assainissement donc il a été réalisé à hauteur de 103,18% pour les recettes de fonctionnement pour un montant de 295 093,84 euros donc la différence notable évidemment vient des produits des services puisqu'en 2022 c'était la fin de la PFAC la participation financière de l'assainissement collectif suite au raccordement de nombreuses maisons au tout-à-dire en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement pour l'année 2022 réalisé donc à hauteur de 80,42% pour un montant de 229 997 7,91 euros voilà donc à noter que cette ville a eu un achat d'eau de 43 000 euros qui représentait donc l'eau consommée en 2021 que l'on paye l'année suivante au niveau des dépenses d'investissement il a donc été réalisé 115 378,59 euros soit un taux de réalisation donc de 22,19% c'est dû au fait on en a parlé un petit peu tout à l'heure du décalage des travaux de la montée du port-clos qui seront donc réalisés en 2023 et au niveau des recettes d'investissement en 2022 on a donc un montant de 462 712,18 euros pour un taux de réalisation de 88,98% par rapport au BP 2022 voilà ce qui nous donne donc un résultat 2022 pour la section de fonctionnement de plus 65 095,93 euros et un résultat pour la section d'investissement au budget eau et sainissement de plus 347 333,59 euros est-ce que vous avez des commentaires ? on aura le même commentaire que précédemment le chiffre de 65 000 euros est un chiffre qui masque une réalité qui est une perte une charge une charge de 32 000 euros en 2022 ça veut dire néanmoins qu'à ce rythme là 32 000 euros il y a deux exercices pour lesquels il n'y aurait pas de difficultés toutes choses égales égales par ailleurs et la modification que vous avez fait vous plaît de la durée d'amortissement repousse l'échéance à plusieurs années et les nouvelles tranches qui devront mais on n'est pas à 65 000 euros on est à 30 000 euros et puis alors ce qui rend pas facile la lecture de ce budget c'est que tout est mélangé avec le port-clos puisque là toute la partie investissement pour l'investissement oui pardon oui mais un bout de subvention enfin les 41 000 n'ont pas eu lieu parce que l'investissement n'a pas été payé ça finit par rendre la lecture de ce budget très compliqué et dans les dépenses et recettes d'ailleurs d'investissement entre la subvention qui n'est pas reçue ce que vous le disiez tout à l'heure du port-clos et néanmoins les travaux qui sont faits ou vont être faits on ne sait pas très bien où ça va atterrir quand vous présenterez le budget il faudra sans doute avoir une visibilité une meilleure visibilité sur justement la conclusion de ces travaux oui parce que en fait là franchement c'est pas simple de s'y retrouver et tous les travaux qui concernent le budget au assainissement ils sont finis en fait d'accord c'était le remplacement c'était la première c'était le remplacement de on s'appelle de la pompe pour le val la pompe et le bas tout ça c'est fait le remplacement de toutes les canalisations alimentation d'eau potable et eau usée c'est fait et les connexions pour 5 propriétaires supplémentaires c'est fait donc les factures on va les recevoir maintenant on fera exactement le montant dans le budget on va mettre exactement le montant relatif aux travaux liés à l'eau dans le budget 2023 c'est clair je pense qu'on va on va appliquer par souci d'équité la PFAC sur les 5 nouvelles personnes connectées c'est pas ça qui va changer grand chose mais je dirais qu'on l'a fait ça peut ça peut en partie il y a quelques on peut être à 10 000 euros oui 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 10 000 euros il y a des petites qui sont prêts est-ce qu'on est toujours en décalage parce que vous l'aviez dit un petit peu j'ai pas très bien compris votre commentaire on est toujours dans ce problème où la facture d'eau de l'année enfin la consommation d'eau de l'année n'est pas payée dans l'année dans le même exercice ouais on le sera toujours puisqu'on reçoit la facture en début d'année suivante pour l'année de moins là on n'a pas encore reçu la facture de 2022 on va la savoir maintenant on paye en 2023 ce qu'on a consommé en 2022 mais là par exemple mais on a payé beaucoup plus en 2022 qu'en 2021 réel pas budget mais de réel à réel c'était quoi le prix de l'eau qui a augmenté ou c'est le volume qui a augmenté non non le prix de l'eau l'achat de l'eau oui là je parle de là c'est charge oui donc c'est l'achat l'achat de l'eau il est à prix constant d'accord l'envention qui avait été signée je ne sais pas si vous vous en rappelez le SPACH il y a elle est valable 10 ans ou 12 ans je me sens je crois voilà et elle a été faite et aujourd'hui on s'en félicite elle a été faite avec un prix fixe sans formule d'augmentation ou de révision mais avec une part d'investissement en part donc on achète de mémoire à 70 centimes d'euros le mètre cube le mètre cube à GPA donc c'est uniquement lié au volume acheté au volume et c'est vrai qu'on a eu d'ailleurs une réunion avec Veolia la semaine dernière où on s'est plaint on s'est plaint beaucoup parce que ils nous promettent que ça va s'améliorer pour cette année l'efficacité du réseau c'est à dire en fait la quantité qu'on achète par rapport à la quantité qu'on vend en 2021 on était très bon on avait de mémoire 6% ou 7% on avait vu dans le rapport et puis là on est retombé à 20% donc on achète on a vendu je crois 51 000 mètre cube on en a on a vendu 51 000 mètre cube on en a acheté 65 000 14 000 mètre cube d'acheter ils sont partis ce qui n'est pas les chiffres de l'année précédente n'était pas bon ceux-là ne sont pas bons non plus ils ont trouvé des choses et puis il y a des réajustements ils nous annoncent en fait le contrat de la DSP qu'on avait avec Veolia donnait un objectif d'efficacité de réseau à 93% et on se fait assister par le syndicat des eaux départementales qui ont fait remarquer que depuis le début de la DSP Veolia n'a jamais rempli à l'exception de l'année 2021 jamais rempli son engagement d'efficacité de réseau mais ils nous ont promis que ça allait être le cas en 2023 C'est un budget sur lequel il faut qu'on c'est marginal est-ce qu'on est on avait une discussion en tout début de mandat on a eu une discussion là-dessus sur le prix et la structure de règne sur le budget qui était ou non structurellement déficitaire là c'est marginal donc on le surveille aussi très près parce qu'il va le redevenir enfin si il va le redevenir si les éléments exceptionnels donc c'est tout voilà non on ne refait pas le débat non non c'est non non mais on en est conscient on va passer au vote je vous laisse sortir je vous laisse vous nous présentez vous nous présentez rien sur les ports sur les ports et le stock ils sont dans le en détail non on n'a pas besoin non non mais vous ne dites même pas un mot sur les ports et le sont non mais je ne sais pas c'est une question on n'avait rien de plus tu peux faire quelques commentaires en même temps que tu le proposes au vote je vous laisse faire donc la section donc le budget principal de la commune donc la section de fonctionnement présente les résultats suivants pour l'année 2022 les dépenses ont été réalisées donc à concurrence de 1 million 469 605 65 euros les recettes à hauteur de 1 million 649 397 25 euros soit un résultat positif de 179 791 euros et 60 centimes pour la section d'investissement les dépenses ont été réalisées à hauteur de 1 million 999 771 55 euros et les recettes à hauteur de 2 millions 244 577 06 euros soit un résultat positif de 244 805 euros et 51 centimes qui vote pour donc ce budget est voté à l'unilité sans vouloir faire du formalisme normalement on va désigner la personne qui préside la séance en absence du mec bon est-ce que vous souhaitez que je représente la séance et c'est le maire qui doit il avait dit le maire il a dit non il n'a pas dit c'est mentionné le maire il faut qu'on fasse première avant qu'il le dise allez si on formel il y a des règles voilà qu'il y a des règles c'est bon oui c'est vrai j'ai oublié ça voilà donc je vous propose de désigner Dominique Sichet pour assurer la présidence de la séance pour cette présentation compte tenu du fait que je ne peux pas moi-même le faire est-ce que vous êtes d'accord donc Dominique je vais vous désigner à l'unanimité oui merci excusez-moi la section de fonctionnement pour le budget principal de la commune pour les comptes administratifs 2022 donc présente les résultats suivants les dépenses ont été réalisées à hauteur de 1 million 469 605 2065 euros et les recettes à concurrence de 1 million 649 000 euros vous avez 1 million 649 397 25 euros soit un résultat positif de 179 791 euros et 60 centimes et pour la section investissement les dépenses ont été réalisées à hauteur de 1 million 999 771 55 euros et les recettes à concurrence de 2 millions 244 577 06 euros soit un résultat positif de 244 805 euros et 51 centimes donc qui vote pour donc ce budget est voté pour à l'une limitée pour le budget ordures ménagères et déchets les comptes administratifs 2022 la section fonctionnement présente des recettes réalisées à hauteur de 513 366 et 1035 euros des dépenses réalisées à hauteur de 489 608 65 euros soit un résultat négatif de 23 757 euros et 70 centimes pour la section d'investissement les résultats pour l'année 2022 les dépenses ont été réalisées à concurrence de 272 651 67 euros et les recettes à hauteur de 689 733 42 euros soit un résultat positif de 417 081 euros et 75 centimes je vous propose de passer au vote qui vote pour donc ce budget est adopté pour le budget eau et assainissement la section de fonctionnement présente les résultats suivants pour l'année 2022 des dépenses réalisées à hauteur de 229 997 91 euros des recettes à concurrence de 295 093 84 euros soit un résultat positif de 65 095 93 euros pour la section investissement les résultats de l'année 2022 les dépenses ont été réalisées à hauteur de 115 378 59 euros les recettes à concurrence de 462 712 18 euros soit un résultat positif de 347 333 59 euros je vous propose de passer au vote qui vote pour ce budget au assainissement qui s'abstient qui vote pour donc le résultat est adopté par 7 voies pour et 3 voies pour pour le budget annexe des ports communaux donc la section de fonctionnement pour l'année 2022 présente les résultats suivants les dépenses ont été réalisées à hauteur de 33 080 92 euros et les recettes à hauteur de 50 198 65 euros soit un résultat positif de 17 117 73 euros et la section d'investissement présente des dépenses réalisées à hauteur de 17 481 70 euros et des recettes à hauteur de 104 474 91 euros soit un résultat positif de 86 993 21 euros je vous propose de passer au vote peut-être juste si vous pouvez nous dire parce qu'on n'a pas eu d'explication juste en un mot qu'est-ce qui provoque l'excédent de fonctionnement et puis par contre il y a un gros sous-investissement puisque il y a sur un total de 104 000 euros de recettes on va dépenser que 17 000 en fait on a amélioré le budget par le fait d'avoir fait avoir la possibilité de faire cotiser les gens qui sont au port-clos ça on a amélioré honnêtement on a beaucoup travaillé sur le fait de faire cotiser aussi tous les corps morts sauvages qui existaient en travaux on n'a pas fait grand chose c'était on prévoit il faut qu'on fasse attention aussi la cale de la chambre qui va être remise en état qui est très ça coûte très cher aux alentours 200 000 euros donc voilà c'est voilà où on en est à l'heure actuelle on pense améliorer ça encore l'année prochaine avec l'entrée de la semelle qui va permettre de faire rentrer en fait de l'argent supplémentaire dans le budget du port et qui risque aussi de nous en faire payer un peu parce qu'on a quelques investissements à faire sur les racks sur toutes ces choses là et entre autres et peut-être aussi sur la surveillance où on est en discussion à l'heure actuelle et on avance relativement correctement sur le budget du port merci donc qui vote pour ce budget donc ce budget est adopté à l'unimité enfin le dernier budget annexe donc le budget du SPANC donc la section de fonctionnement présenté résultat suivant pour l'année 2022 les dépenses ont été réalisées à hauteur de 9666,67 euros les recettes à hauteur de 10706,97 euros soit un résultat positif de 40,30 euros et en investissement il n'y a pas de dépenses et les recettes à hauteur de 222,94 euros soit un résultat positif de 222,94 euros je pense pas qu'il n'y a pas donc on va passer au vote qui vote pour donc ce budget est adopté allez-y et là on a donc une synthèse les résultats accumulés donc les différents budgets de la commune le budget principal et lesquels le budget annexe au réassainissement ordures ménagères les ports et le SPANC c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est le principal ? je voulais remercier Dominique chapeau merci merci Dominique bien merci le point suivant le point numéro 4 donc c'est l'achat d'une parcelle de terrain à Crèche-Tarec alors c'est un achat un petit peu particulier en fait dans le cadre de la remise en état de tous les points d'apport au santé on a essayé d'en repositionner quelques-uns à des endroits un peu plus adéquat et celui de l'achat pour ceux qui voient où il est il est vraiment sur la route quasiment les containers sont quasiment sur la route on va chercher des parcelles à proximité où on pourrait demander aux propriétaires de nous céder 20 mètres carrés minimum ou de faire une convention de mise à disposition et donc pour cette parcelle in fine la personne nous a proposé de nous la vendre dans son entièreté donc on a négocié sur la base des tarifs qu'on a appliqué sur les ventes précédentes qu'on a pu réaliser maintenant sur Bria devant à savoir à environ 3 euros le mètre carré et on s'est mis d'accord avec elle donc on va maintenant utiliser les services du centre de gestion pour faire tous les actes et éviter de passer par par inter parce qu'ils sont plus trop intéressés par ce genre de de transaction voilà donc je ne sais pas si vous avez des questions pas de questions donc on peut passer au vote si vous êtes d'accord pour l'achat de cette parcelle au montant proposé vote pour Charlotte non que Charlotte non mais elle m'a dit elle m'a dit que elle va voter pour ok merci cette délibération est adoptée à l'unanimité le point suivant c'est aussi un point uniquement administratif donc c'est on a soumis les limites administratives du du port-clos et ça c'est une demande qui nous a été faite par le département qui remet à jour actuellement tous les arrêtés fixant les limites des différents ports qu'il qu'il gère il gère 16 ports sur la côte nord du département et donc il n'y a pas de changement en termes de limites il n'y a pas de changement il y a uniquement une remise à jour des coordonnées et je dois il faut mettre une délibération sur ce sujet avant de l'envoyer au président du conseil départemental des questions une remarque ou c'est une mise à jour des limites administratives parce que ça a changé ou c'est un vote sur les limites administratives mais comme on nous dit que c'est une mise à jour alors qu'elles n'ont pas été modifiées c'est pas une mise à jour vous avez raison c'est une mise à jour des documents donc il n'y a vraiment pas de changement non il n'y a pas de changement il n'y a pas de changement ok donc qui vote pour merci cette création est adoptée à l'unanimité le point suivant on l'avait juste abordé au précédent conseil donc c'est l'aide aux jeunes bréatins pour les aider à passer leur permis de conduire donc je vais passer la parole à Stéphane Morlevat qui a travaillé plus en détail sur le sujet oui donc on avait déjà abordé ça rapidement lors du dernier conseil municipal il faut savoir qu'avec Charlotte on anime aussi le conseil municipal des jeunes et une forte demande des jeunes qui participent à ce conseil municipal était de pouvoir les aider à financer leur permis de conduire donc on a décidé de mettre en place une petite fiche qu'on va vous présenter et qu'on soumettra votre approbation juste à la fin en sachant que cette aide s'appelle une bourse au permis de conduire qu'elle s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans et 2000 signés sur bréatins donc je vais vous lire un petit peu ce qu'on a mis dedans donc la mobilité est un véritable enjeu pour l'insertion professionnelle dans certains territoires le permis de conduire est un véritable permis de travailler notamment pour les jeunes une aide à la mobilité va être mise en place par la mairie ça s'appelle la bourse au permis de conduire il faut savoir que c'est un accord aussi entre l'association des maires de France et le secrétaire d'état au transport qui avait mis ça en place et ça s'appelle l'encre la bourse au permis de conduire cette bourse est une aide au financement du permis de conduire B à destination des jeunes de 18 à 25 ans domiciliés sur l'île de Bréat qu'ils soient lycéens étudiants ou jeunes actifs ce dispositif consiste en la prise en charge par la commune d'une partie du coût du permis de conduire à hauteur de 60% limité à 900 euros de participation de la commune en échange de 35 euros d'activité d'intérêt collectif effectué par les jeunes pour être éligible à la bourse du permis de conduire un dossier de demande sera déposé en mairie selon les modalités suivantes avoir entre 18 ans et 25 ans qu'on soit lycéen étudiant ou jeune actif être domicilié en permanence sur l'île de Bréat avoir commencé une formation au permis de conduire auprès d'une auto-école présenter une pièce d'identité injustificative de domicile et d'inscription sur les listes électorales présenter la convention ou le devis signé auprès de l'auto-école ou les justificatifs de paiement des factures auprès de l'auto-école présenter un RIB indiquer la période de dispositif pour effectuer les heures d'activité d'intérêt collectif et la formation au permis de conduire pour être initiée avant la date du vote en conseil municipal mais seules les pièces justificatives ultérieures à la date du vote seront prises en compte dans le calcul de la participation financière de la commune les heures d'activité d'intérêt collectif seront effectuées sur cinq jours consécutifs et la bourse versée une fois ses heures faites le dossier de demande sera examiné par une commission et une convention sera rédigée afin de préciser le cadre d'accueil du jeune dans les services communaux que ce soit le service concerné les tâches les missions les dates les horaires et les dispositions et le montant de la contrepartie financière sera de 60% du coût total du permis avec un plafond d'aide maximum à 900 euros le demandeur de cette bourse du permis de conduire s'engage à effectuer des travaux d'intérêt collectif d'une durée de 35 heures soit l'équivalent d'une semaine de travail à temps complet donc on va vous a fait un petit prévisionnel pour un coût de permis à 1000 euros ça fait une aide de 600 euros pour un coût de permis à 1100 ça fait 660 euros 1200 720 euros 1300 euros 780 1400 840 et sur un permis de 1500 et au-delà donc de 1500 euros il y aura un plafond maximum d'aide versée de 900 euros ce dispositif s'inscrit dans une volonté d'aide aux jeunes à entrer dans l'indépendance et la vie active et dans une démarche de participation civique aux activités de la commune la bourse sera versée aux demandeurs après paiement des factures cela implique que le jeune et sa famille restent acteurs du financement et du suivi de la formation dans le cas où les ressources financières ne permettraient pas le financement initial de la formation un dossier de demande d'avance sur la bourse du permis de conduire pourra être soumis au vote du conseil municipal à titre exceptionnel ce dossier sera constitué des pièces justificatives d'identité du demandeur de leur attachement à la commune le projet de formation etc le montant de cette aide sera imputé au compte 6714 sur le budget principal de la commune voilà je vous en ai fait la présentation est-ce que vous avez des questions par rapport à ça oui deux trois questions tu parlais de 35 heures consécutives parce que tu n'avais pas mis dans le document que tu nous envoyais pour un jeune actif on a mis 35 heures mais en fonction des disponibilités c'est ça mais aussi à 35 heures il ne faut pas que ce soit sur deux ans etc c'est ce qu'on voulait éviter que ce soit mais en effet il pourra faire une journée sur un week-end ça correspondra à cinq jours parce que le jeune actif est un peu vague en fait parce que du coup ça exclut peut-être des personnes vous avez mis trois catégories mais peut-être d'autres catégories à 18 ans peut-être plus forcément considéré comme jeune actif tu travailles déjà plus que jusqu'à 25 ans je ne sais pas ça fait un peu vague en fait il faut avoir entre 18 et 25 ans et après dans ta situation où tu es ou lycéen ou étudiant tu commences à travailler au chômage oui c'est ça après si tu es au chômage on a mis donc il y avait des conditions particulières il faut savoir que quand tu es au chômage Pôle emploi aussi finance aussi voilà après on ne peut pas cumuler les deux aides on ne peut pas cumuler les deux aides mais quand tu es à Pôle emploi ce qui est en effet une situation qui n'est pas indiquée là nous on a mis les situations dans lesquelles on accorde l'aide aux jeunes s'il est au chômage il peut se faire financer l'intégralité quasiment de son permis de conduire par Pôle emploi et par d'autres services mais ça ça rentre pas dans la bourse que nous on met en place vous parlez aussi d'un coût du permis entre 1000 et 1500 euros la réalité c'est plus la moyenne en France c'est 1804 euros ça va de 2200 à 1200 euros et le plafond quoi qu'il arrive en fait à 900 euros oui c'est bon sur le plafond oui le plafond est à 900 euros vous avez calculé quelque chose on est arrivé là c'est qu'en fait dans la convention qui est signée entre l'association des maires de France et le secrétariat d'état c'est ce qu'ils avaient prévu ils avaient prévu en fait une aide entre 40 et 80% du coût du permis avec un plafond à 1500 euros nous c'est ce qu'on proposait dans notre programme donc on va pas voter contre mais on proposait une aide supérieure à ça sincèrement ça va pas être beaucoup d'enfants par an je pense d'enfants je pense que la première année peut-être mais ça va s'étaler si c'est 2-3 par an oui ça sera 2-3 mais peut-être plus parce que vu qu'on l'a mis des 18 jusqu'à 25 oui c'est ça là maintenant il y en a peut-être beaucoup qui vont se présenter après c'est quelque chose qu'on pourra peut-être au fil du temps et en fonction des demandes en fonction des situations particulières peut-être réaménager par la suite c'est une première proposition c'est une première mise en place c'est ce qu'on vous propose c'est quelque chose que vous vous avez présenté dans votre programme et que nous on adhère et qu'on voulait mettre aussi donc voilà on a commencé à faire une première ébauche voir les premières années comment ça se passe et après on peut le faire évoluer en fonction et on a été chercher des références et donc la référence c'est effectivement ce qu'a indiqué Stéphane c'est l'AMF qui a signé une convention avec le ministère du transport on s'est mis au milieu de ce qu'il proposait effectivement je crois oui c'est déjà par rapport à tous ceux qui nous ont il n'y avait rien donc on commence à mettre quelque chose en place c'est déjà un plus je sais que pour en avoir entendu un petit peu parler sur l'île c'est quelque chose je pense que les familles et les jeunes vont apprécier nous au niveau du conseil municipal des jeunes c'était vraiment une demande forte de leur part donc on avait dit qu'on essaierait de le mettre en place avec ces critères là qu'on leur avait déjà présenté et sur lesquels ils étaient entièrement d'accord enfin bon en effet maintenant il peut y avoir d'autres situations qui font que mais on peut le faire évoluer à un autre conseil donc on verra par la suite ce qu'on vous propose maintenant c'est de savoir si vous êtes d'accord il y a une phrase qui je pense n'est pas rédigée conformément à ce que vous pensiez la formation au permis de conduire pourra être initiée avant la date du vote en conseil c'est pour avoir été initiée oui oui sinon ça fera grand chose ok si on peut passer au vote juste une confirmation mais tu as déjà moitié répondu c'est là la proposition c'est pas juste pour cette année ça commence cette année mais là si c'est voté on commence cette année il faudra le re-voter l'année prochaine pour reconfirmer l'année prochaine non non c'est quelque chose qu'on vote là et qui pourra être amélioré peut-être par la suite une fonction changée ou stoppée on va arrêter on verra mais en tout cas là on le met en place si c'est voté par l'ensemble du conseil on le met en place pour les premières demandes vont arriver très rapidement à mon avis on met ça en place et on voit après comment ça se déroule mais c'est pas renouvelable tous les ans il n'y a pas de non non c'est voté on applique ce qu'on a décidé de mettre en place là avec en effet peut-être au fur et à mesure du temps des petites subtilités à rajouter mais on verra ok je vous propose de passer au vote donc qui vote pour cette proposition merci donc cette proposition est adoptée à l'unanimité le point suivant c'est le point numéro 7 c'est le fonds de solidarité logement et c'est la participation en 2023 donc c'est un fonds de solidarité logement mis en place par le département et on vous a mis la lettre de demande du président du conseil c'est quelque chose on a déjà participé à ce fonds depuis deux ans c'est pour aider les personnes défavorisées les aider à pouvoir se loger et Bréa on a bénéficié à hauteur de 166 euros en 2022 en fait on n'a pas tellement le choix parce qu'on a signé on n'a pas le choix on n'a pas le choix non non je vous dis pourquoi parce qu'on a signé donc pour la première fois le contrat local de territoire départemental de territoire et dans le cadre de ce contrat départemental de territoire on a l'obligation de participer au FSL mais il nous demande de prendre une délibération et de leur transmettre c'est la raison pour laquelle on a ce point à l'agenda je vous propose de passer directement au vote donc s'il vous pose merci cette délibération est attribuée et prouvée à l'unanimité le point suivant c'est la motion de soutien au collectif 45 classes et donc ça c'est le sujet actuel qui fait beaucoup de bruit dans les différents départements de Bretagne parce que les rectorats ont annoncé le nombre de suppressions de classes dans les différents départements et le collectif 45 c'est parce que dans les côtes d'Armor il y a 45 classes 45 pardon suppressions de classes annoncées d'accord et moi j'ai eu particulièrement des discussions concernant l'île de Bas parce qu'aujourd'hui l'île de Bas est concernée ils sont un peu dans la même configuration que nous mais ils sont concernés parce qu'on leur annonce la suppression d'une institutrice mais Gabi je te laisse donner quelques précisions en plus donc il faut penser que si l'île de Bas doit supporter ça cette année ça va créer forcément un impact sur la vie même de l'île parce que c'est compliqué pour certains parents de se dire qu'il y aura une seule classe de deux ans et demi pour les tout petits jusqu'à dix ans les CM2 il faut s'imaginer que certains parents ne vont pas accepter ça ils vont sans doute réfléchir ou le faire ou juste réfléchir à quitter l'île parce que c'est compliqué d'accepter ça il faudrait que nous on arrive à se protéger de ça donc c'est ce qu'on fait dans notre programme électoral évidemment d'accueillir des nouvelles familles entre autres et donc on doit être forcément solidaires avec ce collectif qui là on va soutenir les codes d'armor qui représentent 45 classes supprimées mais dans le Finistère c'est 35 classes supprimées dont l'île de Bas vous pouvez voir sur le texte qu'on peut considérer que les communes elles font tout pour aider le service public des écoles toutes les communes sont attachées à leur école et de faire le maximum pour la restauration la garderie etc toutes les communes font le maximum dans leurs possibilités après dans les arguments dans les arguments du rectorat ils parlent de la baisse démographique mais ça ne peut pas suffire à se dire qu'on va diminuer les classes parce que chaque commune est spécifique et particulièrement nous les îles il faut prendre en compte cette spécificité voilà ensuite on sait que les multiniveaux et les classes surchargées ça va dégrader forcément la scolarisation des enfants on est en France à un niveau de je ne sais plus en effectif de 22,1 enfants et c'est sachant qu'en Europe c'est 19,3 donc il faudrait essayer de voir à ne pas aller vers ces chiffres surélevés voilà donc nous on propose de délibérer et de soutenir ce soutien qui s'appelle soutien 45 sachant qu'il y a une classe qui a été qui a été réouverte suite à sans doute des réflexions et le soutien de 45 classes c'est aujourd'hui un soutien pour 44 classes à rester ouvertes pour les Côtes d'Armor et ils vont faire le mardi prochain en même temps que la grève générale ils vont resoulever ce sujet là demain mardi 7 mars voilà donc je rajouterais Bréa aujourd'hui je ne suis pas du tout concerné vu qu'aujourd'hui on a 33 enfants à l'école mais Bas a eu l'annonce de la suppression d'un poste ils sont à 17 d'accord et en fait on voit bien que d'une année sur l'autre on peut fluctuer assez vite et on pourrait se retrouver dans une situation similaire à celle de Bas d'ici quelques années 3-4 ans et c'est pour ça qu'on pense qu'apporter un soutien à ce genre de situation pourra nous servir plus tard on va voter forcément pour seulement on voudrait un peu attirer l'attention sur à aucun moment dans ces 45 classes il y a la spécificité de l'île de Bas en fait on vote pour des communes alors pour votre information il y avait une proposition de délibération d'accord et j'ai modifié un petit peu et j'ai rajouté une phrase sur la spécificité de l'île de Bas pour votre information aussi j'étais à l'assemblée générale de l'association des îles du Ponant le week-end dernier et en fin de semaine dernière et on a décidé justement dans le cadre de la loi 3DS qui affirme la spécificité des îles d'essayer de faire entrer quelques points particuliers dont celui justement des écoles et de dire que pour les îles les ratios habituelles qui sont utilisées sur le continent ne peuvent pas s'appliquer donc on peut rajouter plus que ce que vous venez de dire pardon on ne peut pas rajouter plus que ce que vous venez de dire c'est très bien parce que dans ces collectifs-là dans ces motions-là qui concernent des communes mine de rien qui ne sont pas comme l'île de Bréa qui sont malheureusement dans des petits bourgs de 40-50 personnes on n'a pas les mêmes spécificités et effectivement soutenir l'île de Bas ce n'est même pas une question c'est une évidence oui mais le maire j'ai parlé avec lui il y a 15 jours il était très inquiet de voir se développer ce que Gablier a décrit à savoir la spirale descendante où des parents disent non moi je ne veux pas que mon enfant soit dans une classe qui va de la petite section de maternelle jusqu'au CM2 et je les enlève là où aujourd'hui ils sont 17 ils pourraient descendre encore plus après sur le continent c'est vrai qu'on pourrait se dire finalement en l'occurrence plurivo perd une classe on pourrait se dire voilà plurivo perd une classe c'est pas grave ils vont se débrouiller puis ils sont sur le continent ils vont rassembler avec d'autres écoles il faut quand même être solidaires même si nous on défend la solidarité on peut aussi s'imaginer que sur le continent ça ne va pas être facile d'avoir des classes surchargées voilà c'est vrai que le collectif 45 dans les Côtes d'Armor ne concerne pas du tout les îles on est tout à fait d'accord mais ça peut nous faire réfléchir et puis par exemple Plural a adopté a adopté cette motion de soutien parce que à l'envolon il supprime une classe Pimpol a adopté parce que pas que mais parce que en l'occurrence le rivaux il supprime une classe je pense que la solidarité territoriale elle va dans tout le département qu'on soit une île ou pas oui c'est important de soutenir toutes les communes des Côtes d'Armor oui mais certaines communes enfin la commune où je suis est châté au train pour Agathe ils n'ont pas attendu qu'il y ait un truc comme ça pour réunir deux villes pour faire des classes justement il y a moins d'élèves dans les classes en fait ils ont pris deux communes il y avait beaucoup d'élèves dans chaque classe pour les réunir au final il y en a moins parce qu'il y a plus d'un site donc ça a été gagnant je suis d'accord il faut pouvoir se dire aussi que le critère démographique est un critère qui doit être pris en compte pour ajouter là où il faut et quelquefois diminuer là où il y a moins oui mais en respectant des effectifs soutenables pour l'éducation d'un gamin c'est un sujet national mais le cas des îles est tout à fait spécifique il n'y a pas de sujet très bien donc je me propose de passer au bas sur le soutien qu'on apporterait à ce collectif en signant la motion qui est proposée qui vote pour merci pour cette délibération et à l'unanimité alors le point suivant c'est les informations du maire je vais vous donner quelques informations sur quelques sujets le premier c'est les travaux de la montée du port-clos donc à ce jour les entreprises nous disent qu'elles tiennent toujours le planning pour terminer à l'exception des replantations des espaces verts les travaux soit la dernière semaine de mars soit au plus tard la première semaine d'avril pour votre information cette nuit la première charge d'enrobés à chaud arrive et va être mise en place au niveau de la première cale de manière à permettre ensuite la mise en place des pavés parce qu'on a à la demande de l'architecte des bâtiments de France on part avec un gros pavage sur les cales on passe à un petit pavage avec les pavés qu'on récupère de l'ancienne montée et ensuite on passera en enrobés je dirais plus classiques donc les opérations continuent et cette nuit il y a une opération qui va durer à peu près toute la nuit mais pour l'instant ils sont confiants ils vont même regarder si jamais la météo est favorable une météo favorable pour eux c'est un temps chaud plus il faut que l'enrobé quand il est posé pour la couche du roulement il faut que la température extérieure soit suffisamment haute pour qu'il n'y ait pas un refroidissement trop important de l'enrobé qui est transporté donc par la base d'Antoine Tarteau et qui n'est pas réchauffée quand il arrive donc la météo durant les derniers 15 jours de mars peut avoir une influence sur la date exacte de pose de l'enrobé mais globalement ça se passe plutôt bien ils ont eu de la chance avec la météo dans le sens où il n'y a pas eu de pluie ni de température trop froide et puis ils ont eu de la chance parce qu'ils n'ont pas rencontré beaucoup de problèmes de roches donc voilà ça c'était le premier point le deuxième point c'est sur la campagne des chats qui va continuer mais Gaby tu nous donnes quelques éléments en plus peut-être déjà sur la première campagne d'identification donc le puçage a eu lieu le 17 février dernier c'était assuré par le docteur Collement qui avait été retenu à l'appel d'offres c'est un vétérinaire de Pimpol ça s'est plutôt bien passé il y a eu en tout 37 chats qui ont été identifiés il y a eu 3 mâles castrés et 8 femelles seront stérilisées sur le continent donc on voit que les chiffres sont plutôt favorables je pense que les gens ont joué le jeu on espère que suite à ça tous les gens appartenant tous les chats appartenant à des gens sont identifiés identifiables la première campagne de piégeage sera la semaine du 27 mars toute la semaine il y aura des pauses de pièges et puis des relevés donc des relevés le matin pauses de pièges relevés le matin avec envoi des chats capturés non identifiés à chaque fois qu'un chat sera capturé il sera identifié et comme il aura sa puce il sera relâché et s'il n'a pas sa puce il sera envoyé sur le continent et puis en fonction de son état sanitaire et de son état d'adoption ou pas le chenil et le vétérinaire décideront de ce qu'ils font de ce petit chat voilà il y aura un arrêté municipal qui sera rédigé et puis il y aura une annonce dans la presse voilà et cette opération est prévue de se reproduire encore pendant deux ans c'est à dire qu'on reproposera une identification l'année prochaine avant une autre campagne de capture et on fera ça une dernière fois des programmes complets qui est mis en place par l'AIP en 2025 des questions très bien le point suivant c'est sur la régulation touristique donc on a organisé le 27 février une grande réunion à Plouvas de l'Anec avec on va dire toutes les parties c'est à dire il y avait la région il y avait le département il y avait la préfecture il y avait les communes proches Pimpol et Plouvas de l'Anec il y avait les transporteurs il y avait trois transporteurs il y avait l'AIP et j'ai oublié oui j'ai oublié GPA il y avait GPA également il y avait les offices du tourisme de Gagamp-Pimpol aussi qui étaient oui voilà et donc l'objet de cette réunion c'était de présenter l'ensemble des données qu'on a rassemblées donc depuis deux ans c'était de les informer sur la démarche qu'on faisait au niveau de la préparation d'un arrêté et c'était aussi la première proposition de concertation sur ce sujet et donc toutes les parties prenantes se sont exprimées ce qu'il a été contenu à la fin de cette réunion c'est qu'on va continuer à faire de la concertation il y a déjà deux réunions prévues le 27 mars et le 27 avril avec l'ensemble des parties ce qui a été aussi proposé par la préfecture c'est de faire des sous une sous-commission en fait de manière à travailler sur la mise en application de l'arrêté et donc il y a une première réunion qui est proposée aux transporteurs au département à la police et puis à la DDTM soit le 14 soit le 15 on attend les réponses des différents invités pour se concentrer sur l'application comment on appliquerait cet arrêté on a aussi à la demande de certaines personnes qui ont fait le commentaire décidé de faire une réunion publique pour l'ensemble des bréatins parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur le sujet maintenant réunion publique que l'on propose d'organiser donc le mardi 21 mars ça sera en fin d'après-midi on n'a pas encore déterminé si ce sera 17h30 ou peut-être 18h pour permettre à ceux qui prendraient la vedette de 17h30 de participer on va faire une réunion publique où on présentera également les résultats de toutes les toutes les informations qu'on a pu rassembler et on présentera également le principe on recueillera de la même manière qu'on l'a fait avec je dirais les structures administratives ou les entreprises on prendra les commentaires des bréatins qui souhaiteront participer à cette réunion l'objectif et ça a été dit par plusieurs par plusieurs intervenants et notamment la DDTM et le département ça serait d'obtenir un consensus entre les transporteurs sur nous si on définit un quota après il faut savoir comment ce quota va être réparti entre les différents transporteurs l'objectif ça serait d'obtenir comme ça avait été le cas à Port-Que-Rolle un consensus entre les transporteurs sur la répartition qui leur paraîtrait applicable dernier point mentionné à ce stade il y avait des commentaires sur l'application de l'arrêté au résident secondaire ce qu'on va très certainement faire c'est la régulation ne se fera pas sur l'ensemble de la journée elle se fera sur on est en train de travailler sur la durée de l'application qui serait quelque chose du genre 8h30 15h30 ou quelque chose comme ça ce qui s'y redonnerait toute la liberté de traverser sans aucune réservation à partir de 15h30 ou de 16h30 je ne sais pas encore où va se situer la limite mais la la régulation ne sera pas pendant toute la durée de la journée voilà et donc on continue avec avec ces réunions en petit comité ou en grand comité qui vont nous emmener oui j'ai oublié de préciser la région nous a aussi confirmé qu'elle souhaitait une réunion spécifique le 14 avril donc pour l'instant on a trois grandes réunions 27 mars 14 avril 27 avril et on a des petites réunions avec certaines certains des intervenants dans cette dans cette dans ce projet je ne sais pas si vous avez des questions mais c'est on en est à ce stade aujourd'hui dernier point pardon excusez-moi quand j'ai rajout la préfecture a accepté notre demande de faire un contrôle de l'égalité sur l'arrêté qu'on envisage de prendre donc on a convenu avec la préfecture qu'on va leur envoyer à la fin de cette semaine un premier projet d'arrêté alors il n'y aura peut-être pas le nombre il y aura mais il y aura je dirais tout le contenu de l'arrêté pour vérifier pour que la préfecture vérifie s'il considère que cet arrêté est parfaitement légal il faut savoir qu'il y avait des questions initialement sur je dirais est-ce que l'arrêté pouvait s'appliquer à l'ensemble de l'île et certaines personnes disaient que l'arrêté ne pouvait pas s'appliquer à l'ensemble de la superficie de l'île et la préfecture a confirmé que si c'est arrêté parce que ça s'applique au site protégé et que à un titre ou à un autre c'est-à-dire soit parce que Bréa est en site inscrit ou en site classé et Bréa est l'objet de deux Natura 2000 plus il y a deux zones spéciales l'ensemble de l'île est considéré comme un site protégé et donc l'arrêté peut s'appliquer sur l'ensemble de l'île donc toutes ces vérifications juridiques vont se faire je pense dans les trois semaines qui viennent et bien évidemment on tiendra compte des commentaires éventuels de la préfecture dans la rédaction finale de l'arrêté pas de questions particulières de l'information le point suivant c'est le point sur le centre nautique donc la délégation de services publics a été signée avec le centre nautique des Glénans qui vont donc prendre possession des lieux mi-mars et commencer dès début avril à proposer des stages donc de voile donc notamment dès début avril donc ce sera ouvert pour les vacances de Pâques et jusqu'aux vacances de la Toussaint donc il faut juste faire attention quand on veut réserver d'appeler les Glénans à Pimpol et pas les Glénans à Paris parce que Paris sont un petit peu loin de Pimpol et du coup pas au courant de tout ce qui se passe mais les stages seront ouverts à tout le monde évidemment et aux enfants ou aux adultes aussi donc il y a un flyer qui va bientôt être distribué qui pourra être présent à la mairie à l'office de tourisme et puis qui sera sur internet Facebook de la mairie et sur celui de l'office du tourisme aussi avec des numéros de téléphone donc de personnes présentes sur Pimpol pour pouvoir réserver et donc il faut déjà réserver pour les vacances de Pâques parce qu'en fait des gens ont voulu réserver et c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait un petit problème avec Paris qui n'était pas au courant des détails de ce qui allait se passer à vrai mais les gens voulaient déjà réserver les réservations sont maintenant ouvertes et a priori il y a de la demande donc on vous invite à réserver donc il y a un site internet enfin il y a un mail donc brea arrobas glenand donc avec un s point asso.fr et sinon il y a du numéro de téléphone mais si vous faites les glenand par Paul vous trouverez bien un numéro et vous pourrez vous inscrire pour les stages au centre nautique de brea à Ougersilou le point suivant c'est un point sur les verreries de Brea donc suite à ce qui s'est passé pour la période d'hiver j'ai demandé une réunion de manière à savoir ce qui allait se passer dans les mois qui viennent donc il m'a été bien confirmé que les verreries réouvraient le 1er avril parce qu'ils ont un certain nombre de commandes à honorer ils m'ont confirmé qu'il n'y avait aucun problème pour d'une part payer au mois d'avril l'allocation correspondant au deuxième trimestre et payer au 1er juillet les locations qui correspondent au quatrième trimestre 2022 et troisième trimestre 2023 ils ont la trésorerie adéquate pour honorer leur trimestre ils ont ils ont un certain nombre de commandes donc le carnet s'est rempli et les investisseurs qui participaient depuis que les verreries sont remontées en 2019 ont remis un petit peu d'argent de manière à assurer la trésorerie ils m'ont confirmé ce qui m'a un peu étonné mais c'est leur contrat est comme ça qu'ils avaient négocié un contrat de fourniture d'énergie très particulier où effectivement le prix de l'énergie en hiver était quatre fois supérieur au prix de l'énergie qu'ils payent à partir du mois d'avril et donc et d'où c'était une des raisons principales pour laquelle ils ont fermé c'est que le coût de l'énergie en hiver en fait est extrêmement cher pour et ce qui ne sera pas le cas pour pour toute la saison à partir de l'été donc ils sont optimistes quant à la à la poursuite de l'activité des verreries tout en reconnaissant que c'est une activité relativement cyclique qui dépend de de l'obtention ou non de certaines grosses commandes mais jusqu'à bon ils sont confiants sur le fait du redémarrage et je leur ai demandé moi je leur ai dit que je ne voulais plus des situations où on est prévenu au dernier moment qu'il y a un problème et je leur ai demandé si jamais si jamais il y avait quelque chose qui se passait qui informe le plus rapidement possible voilà pour ce point et le dernier point c'est l'engazonnement des cimetières donc c'est un sujet qui qui a déjà été discuté en en commission environnement et qui a été aussi discuté avec les services techniques donc l'idée parce que l'entretien des cimetières est compliquée compte tenu du fait que nous avons adopté une politique zéro phyto rend les choses compliquées et de plus en plus de communes passent à un engagement des allées on parle de l'engagement des allées on ne parle pas on n'a pas le droit de toucher je dirais aux concessions il y a une dernière discussion entre la commission environnement et les services techniques pour savoir si on essaierait de démarrer au moins partiellement l'engazonnement dès ce printemps donc je pense qu'on en reparlera au prochain conseil s'il est confirmé que qu'on lance à minima une phase de test sur probablement un des cimetières pour ce printemps parce que cet engazonnement il aura lieu Marion tu me confirmes au mois d'avril oui l'idée c'est quand le temps va se radoucir que l'herbe a une chance de prendre et puis qu'il va pleuvoir aussi et l'idée c'est dans tous les cas de commencer par le cimetière marin ne pas faire l'autre cimetière qui est un peu plus compliqué mais la question c'est de savoir est-ce que le service technique aura le temps de faire ça aura le temps de le faire dès le printemps là on n'est pas tout à fait sûr mais on se dit que c'est mieux d'en parler là quand même donc si vous avez des remarques ou des objections sur ce sujet là on peut les prendre en compte pour nos réflexions à venir à ce stade non mais c'est un sujet sur lequel il vaut mieux interroger largement la population en bonne démocratie sur un sujet aussi sensible et on a vu que dans d'autres communes non loin d'ici ça pouvait poser des difficultés même si c'est une pratique qui se peut vous recommanderiez de faire un d'afficher 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 en disant on a un projet de merci de faire part de l'or à plus belle annexe on ne s'est pas toujours bien passé ok j'ai fini avec les points d'information que je souhaitais vous présenter donc on passe au dernier item de l'ordre du jour question diverse de votre part je voulais quand même parler du projet qui est en réflexion aussi avec la commission environnement autour de la restauration des douets de la tour blanche donc l'idée qu'on a c'est de restaurer la partie zone humide en défrichant une partie des saules pour redonner un peu d'air et éviter que la zone s'assèche on voit que l'enjeu de la préservation des zones humides est de plus en plus crucial avec les problèmes d'eau qu'on a partout donc ça c'est un des aspects du projet l'autre aspect c'est que c'est un ancien douet une zone de rouissage du lin et ça nous semble intéressant de le mettre en valeur d'un point de vue patrimonial donc de dégager une partie des pierres plates qui sont au fond pour les rendre visibles rendre visibles une partie du muret qui fait le tour voilà c'est des et ensuite repenser le cheminement penser à un ou deux panneaux d'information pour sensibiliser les promeneurs à la préservation de ce site au fonctionnement enfin à l'histoire des doués donc c'est toutes des réflexions en cours avec la commission on est aussi en réflexion sur les meilleures modalités possibles pour trouver des financements parce que l'idée est de se faire subventionner pour un tel projet donc on est dans ces recherches là et de la même manière si vous avez des remarques on est au démarrage du projet donc il est temps de faire part voilà c'est une autre information voilà des questions oui on a été informé d'un problème avec la garderie de madame Grison je sais que c'est peut-être un peu tôt pour vous en parler mais on veut lui apporter notre soutien parce que mine de rien grâce à elle un bon nombre de travailleurs réussissent à travailler le travail qu'elle fait depuis presque 20 ans le jour pourra le faire on est d'accord on est tous d'accord là-dessus donc moi ce que je peux vous dire j'ai été informé ce week-end en fait par Éric Grison de la situation et pour votre information je reçois demain matin à 9h alors je ne sais pas exactement qui mais un groupe de parents concernés par le sujet pour voir ce que l'on pourrait faire ma première idée c'est de trouver les moyens de convaincre Carole de revenir sur sa décision beaucoup de gens me disent que ça sera impossible mais on discutera de ça demain donc effectivement c'est un peu tôt parce que c'est tout restable mais on est parfaitement conscient du problème que ça pose un certain nombre de parents et on va investiguer tous les moyens pour élever ce problème mais on a trois il y a trois challenges je veux dire sur lesquels il faut qu'on réponde un, il faut trouver un lieu mais c'est une chimère depuis que je suis né à Bria on en parle on a essayé ça a été essayé dans l'urgence dans l'urgence on avait un lieu qu'il puisse accueillir des enfants il faut trouver une personne d'accord et en plus le troisième point qui pour moi vous l'avez un petit peu mentionné Carole était d'une souplesse remarquable vis-à-vis des parents et elle acceptait des horaires particuliers etc ce n'est pas du tout évident qu'on retrouvera une personne éventuellement venant du continent qui pourra proposer le même genre de de service je veux dire donc dans l'idéal il faut que Carole continue à proposer ça parce qu'au moins de toute façon on sait que Carole même si elle continue au jour d'aujourd'hui on sait qu'à un moment ou à un autre elle va prendre sa robe donc la réflexion malheureusement elle arrive vite elle arrive dans un contexte qui est complètement désolant pour tout le monde voilà tout le monde est bien d'accord mais c'est sûr que la réflexion ben là elle est engagée et si elle va être engagée on espère qu'elle va aboutir et donc demain demain pour moi l'objectif c'est d'essayer de définir un plan d'action avec éventuellement une intervention vis-à-vis de la PMI vis-à-vis la PMI soit à mon niveau soit avec les parents bon tout ça on va travailler ça demain matin et en sachant que le principe le principe est vraiment dégueul c'est le principe employé je suis désolé de le dire comme ça mais c'est quand même pas bien je vous vois donc votre question rapidement si vous avez juste une minute est-ce que vous pouvez nous dire où en est l'appel d'offres pour l'ADSP sur le fret maritim le transport maritime alors je n'ai pas eu de nouvelles récentes mais les la région a lancé le processus d'appel d'offres et donc les éventuels candidats avaient jusqu'au 24 février pour se présenter et je sais qu'il y a eu des problèmes informatiques à la région où des candidats n'ont pas pu déposer leur dossier et la phase de candidature a été étendue de 15 jours ou 3 semaines donc là on est encore dans la phase où les candidats se présentent après il y aura la phase de sélection des candidats un passage en conseil régional pour finaliser la liste des candidats retenus et puis ensuite le processus continuera on est encore pour j'imagine une dizaine de jours dans la phase sélection des candidats et la fin de ce processus c'est fin de cette année ou ah oui oui parce qu'il faut que il faut que parce qu'il y a eu des reports successifs je pense que l'objectif j'imagine que l'objectif de la région ça va être de signer une nouvelle DSP avec le candidat qui aura été sélectionné quelque part au mois d'octobre 2023 pour mise en oeuvre le 1er janvier 2024 merci autre question très bien merci la séance est levée à 19h30 7h30 17h30 c'est dix jours c'est dix jours